Et l'invité de RTL Soir est le grand chef étoilé Alain Ducasse. Bonsoir Monsieur Ducasse. Vous êtes le créateur de l'opération Tous au restaurant qui cette année pour la 5ème édition se déroulera du 22 au 28 septembre. D'ailleurs avec le soutien de RTL, je précise que les réservations par internet pourront être ouvertes à partir du 17. Il y a un millier d'établissements qui vont participer cette année en France mais pas seulement, Bruxelles, Genève, Berlin également. Le Plaza Athénée aussi ? Oui bien sûr. Mais il va falloir libérer quelques tables parce qu'on a un gros succès en ce moment. Mais le Relais Plaza qui est le bistrot, on a réservé quasiment l'intégralité des restaurants pour ça. Et midi et soir, je pense que nous allons faire complet. Nous allons même essayer de renouveler parce que c'est un acte de générosité et de partage. Donc nous allons essayer de renouveler. Je rappelle le principe, on vient à deux et en fait on ne paye que pour un. C'est bien ça. C'est du joli 50%. 50%. Ça s'inscrit dans le cadre de la fête de la gastronomie. Mais nous avons commencé avant la fête de la gastronomie parce que je pense qu'il est important. comme la fête de la musique, la fête du cinéma, de donner accès au plus grand nombre, ceux qui habituellement n'auraient pas les moyens de venir jusque dans les restaurants dits gastronomiques, d'y accéder. Pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est important ? Parce qu'à la limite, on peut vivre toute sa vie d'homme sans avoir été dans un grand restaurant gastronomique. Pourquoi pour vous c'est important ? Comme il y a des grands et des petits, c'est la notion que la cuisine française, ce n'est pas accessible. Ce n'est pas vrai. Tout le monde peut venir un jour. Alors c'est pour faciliter l'accès à des personnes qui n'ont pas les moyens habituellement. Mais c'est aussi pour faire la fête et d'avoir envie de venir découvrir. C'est une excitation. C'est en disant, tiens, si j'y allais, c'est quand même une bonne affaire. Et puis une bonne affaire aujourd'hui, ça ne court pas les rues. Je vois que tout augmente partout. Nous, ça n'augmente pas. C'est un acte fort de partage dans un moment difficile. On a commencé ça. En fait, c'était une idée qui a été mise en route après le 11 septembre à New York. Et les Américains étaient un peu tristes. Et puis Tim Inéna Zagat ont eu l'idée de redonner envie à New York. Et c'est les Agathe qui ont inventé ça. Et un jour, en rentrant des Etats-Unis, ils font deux semaines en fait. Ils font deux fois deux semaines dans l'année depuis le 11 septembre. C'est un grand succès. On a dit les bonnes idées. Pourquoi pas les transformer ? Aux Etats-Unis, c'est un peu moins généreux. C'est un prix accessible, mais moins fort qu'en France. Donc, tant qu'à faire, il fallait le faire très fort. Donc, votre invité, notre invité, je trouve que c'est fort. Et ça continue. Je précise que l'an dernier, je mets de côté les très grandes tables comme la vôtre, le ticket moyen à deux dans le cadre de cette opération, dans un des restaurants qui participaient, c'était 36 euros à deux. Et 48 le soir pour deux. Donc, comme il y a un choix très très vaste, c'est quand même intéressant. Monsieur Passart, quel lapsus extraordinaire, justement, Monsieur Ducasse. Aujourd'hui, là, actuellement, vous voulez revenir à une certaine naturalité, dites-vous, qui est essentiellement axée sur les légumes et les produits du potager. Et justement, vous voyez, je pensais à Passart, parce que lui, il fait ça depuis des années. C'est les produits de la mer, c'est poisson, coquillage, légumes et céréales. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que... C'est pas un peu tendance, un peu mode ? Oui, mais je disais ça toujours en journaliste. Trouvez-moi cinq adresses demain. Ce week-end, vous pouvez m'inviter entre 25 et 150 euros. Et là, vous séchez. Je réfléchissais pendant que je continue à parler. En fait, il y a 25 ans, à Monaco, quand j'ai commencé mon restaurant qui s'appelle le Louis Quentin, dans l'hôtel de Paris. Vous l'avez fait en 87 ? 27 mai, 87. Premier menu légumes, c'est le 27 mai, 87. Et ça ne marchait pas ? Si, on faisait 1,5%, 2%, c'est-à-dire qu'il y avait deux clients sur 100. Aujourd'hui, nous sommes à 20%. Donc, c'était juste l'idée qu'on pouvait le faire. Et puis, le cuisinier que je suis, il y a Action Media, c'est de passer le message. Je vois que nous sommes quelques milliards d'individus, qu'il faudra bien partager les nourritures pour que tout le monde puisse se nourrir correctement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il faut nécessairement consommer mieux, consommer différemment. Nécessairement, plutôt des poissons de pêche durable, consommer moins de protéines, davantage de légumes, des céréales, des légumes crus, moins de viande. Bien sûr, sur une table de sèche, si vous avez des amis, vous venez dans mon restaurant à l'Inducasse au Plaza Athénée, bien sûr que ce n'est pas sur le menu. Mais bien sûr qu'on pourra vous faire une très belle volaille, bien sûr qu'on pourra vous faire quelques morceaux du boucher qui sont sélectionnés par Hugo Lé Noyer qui est un ami. Mais c'est un dépannage. Alors, c'est pour donner le ton. J'ai goûté hier une très belle volaille, c'était magnifique, mais on peut s'en passer, bien sûr. Et dans mes autres restaurants, on va manger de volaille, mais c'est pour donner le signe fort qu'on peut faire de la très haute gastronomie française avec des poissons, des coquillages, des légumes, des céréales. Alors, certes, mais les légumes viennent du château de Versailles en exclusivité. Oui, absolument. Parce qu'il y a quelques années, j'avais l'idée, j'avais visité les jardins et ils produisaient des légumes, mais peu, ils étaient des légumes pour faire joli au château de Versailles. Depuis quelques siècles maintenant, la terre est bonne, donc ils ne viennent pas de loin. On a juste à les regarder, à la cuisiner dans leur plus grande naturalité. Alain Ducasse, est-ce qu'il vous semble, enfin vous êtes, je pense, quelqu'un de fondamentalement optimiste quand même, que la cuisine française va survivre à la mondialisation, avec tous ses ors, avec toute sa complexité ? Non, mais elle a des caractéristiques qui sont des éléments différenciants. La cuisine asacienne ne ressemble pas à celle du Sud-Ouest. Certes pas. Il faut préserver et cultiver sa différence. Il faut que la Caisse de Résonance et les médias français en parlent avec une grande attention, avec un grand amour, pour que la Caisse de Résonance européenne, la Caisse de Résonance internationale, on n'a jamais eu autant de bons restaurants, on n'a jamais eu une gamme aussi forte. Alors, j'ai fait le tour des restaurants de la rentrée, il se passe des choses extraordinaires. Alors, on a une tendance en France de s'auto-flageller, c'est la mode. Oui, 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 c'est vrai. Pas uniquement dans le domaine de la restauration, il faut être fier de notre gastronomie, il faut la défendre, il faut continuer à cultiver cette différence, c'est notre meilleur atout, puisque cette main d'oeuvre n'est pas délocalisable, les créatrices d'emplois, ça fait partie des joyaux avec la mode, les châteaux de la Loire, les monuments de Paris, voilà, la gastronomie est une partie. Ça ne peut pas être fait en Chine ou au Bangladesh. Elle est dissociable de la destination Paris et destination France. Alain Ducasse, invité de RTL Soir, je vous remercie beaucoup d'être venu à RTL pour nous parler de cette opération Tous au restaurant. C'est du 22 au 28 septembre, réservation à partir du 17 sur internet, sur le site tousaurestaurant.com. Et je me permets de vous souhaiter un bon anniversaire, puisque demain, vous aurez 58 ans. Merci. Bon anniversaire, Alain Ducasse.